DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier Zao Matutala. V-Club met la pression avec une probable plainte émise contre le club de Lubumbashi. Trop c'est trop. Vita Club n'en peut plus. Vita Club en a marre. Alors que le tout-puissant Mazeme s'obstine à ne pas remettre le titre de la 26e édition de la Ligue Nationale de Football telle que décidée par le tribunal arbitral du sport et sommé par la Fédération Congolaise de Football, c'est désormais devant les plus grandes instances que les Moscovites se tournent. Une plainte vient d'être émise par la team vert et noire de la capitale au niveau de la commission de discipline de la Fédération Internationale de Football Association. Face à la mauvaise foi du tout-puissant Mazeme Béanglébert, l'ASV Club sera dans l'obligation de saisir les instances sportives internationales pour contrer définitivement les manœuvres dilatoires défiant. Les instances sportives nationales indiquent une source proche du club vert et noir. Le document de 17 pages comprenant une pile d'annexes précise que la décision du tribunal arbitral du sport devrait ordonner à la FECOFA de prendre toutes les dispositions utiles pour l'organisation d'un match de gala pour que l'ASVita Club puisse recevoir son sacre de champion de la 26e édition de la Lina Foot, le trophée, toutes les médailles ainsi que la cagnotte de 100 000 $ versée par le sponsor Vodacom. Mais également en vue d'exiger de la FECOFA le paiement sur le compte bancaire de l'ASVita Club d'un montant de 4 000 $ à titre de contribution aux frais d'avocat tel que stipulé par la décision rendue par le TAS en date du 8 octobre 2021, peut-on lire dans la dite plainte. Pour rappel, par l'entremise de son manager général, Frédéric Kitengue, le tout-puissant Mazembe avait montré toute sa volonté de ne rien rendre à l'ASV Club ni à qui que ce soit. Donc c'est une affaire qui va se poursuivre dans les instances internationales. Mais moi, j'aimerais quand même partager avec vous une réflexion par rapport à ce sujet en me posant la question si le tout-puissant Mazembe Angléber, cher au Charman Moïse Katoumbi Chapoué, est au-dessus des textes en République démocratique du Congo. Non seulement des textes organisant le football en République démocratique du Congo et aussi des instances internationales qui ont pris une décision en faveur d'une autre équipe. Parce que comment comprendre que le tout-puissant Mazembe qui a gagné, qui a bénéficié de ce titre de champion à la suite d'une décision de la Fédération Congolaise de Football Association, aujourd'hui refuse qu'une décision de la même instance puisse être exécutée. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre le raisonnement de Frédéric Kitengue Kikoumba, surtout lui qui est le manager de ce club de Lubumbashi, un monsieur que l'on connaît très intelligent. C'est un journaliste qui gère aussi aujourd'hui une chaîne de télévision, Newtta Télévision notamment, et donc il ne peut pas s'opposer à une telle décision puisque le sacre du tout-puissant Mazembe était la conséquence de la décision de la Fédération Congolaise de Football Association qui avait condamné l'ASV Club dans ce litige qui l'opposait au CS Dombosco concernant l'affaire Zahou Matutala. Pour rappel, le CS Dombosco, un club proche du tout-puissant Mazembe, on le sait parce que sur le plan juridique, le tout-puissant Mazembe n'est pas lié directement à ce conflit, à ce litige qui opposait le CS Dombosco à l'ASV Club. Le tout-puissant Mazembe a bénéficié par ricochet en tout cas de la décision prise par la Fédération Congolaise de Football Association en deuxième instance, on va dire, puisque au niveau de la ligne à foot, l'affaire a été tranchée en faveur de l'ASV Club. Mais le CS Dombosco était allé beaucoup plus haut en allant au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association qui avait donné raison au CS Dombosco et par conséquence, on a retiré 9 points à l'ASV Club. Les 9 points gagnés en tout cas au cours des matchs où avait participé justement Zahou Matutala des matchs remportés par l'ASV Club. Et puisqu'on a retranché 9 points à l'ASV Club, automatiquement, le dauphin qui était le tout-puissant Mazembe a bénéficié de ce point retranché à l'ASV Club et lui également a eu à gagner 3 points du côté de dauphin noir, de Goma. Et le tout-puissant Mazembe a été hissé à la tête du classement et donc, par conséquent, a été déclaré champion. Et donc, si on n'avait pas retranché les 9 points à l'ASV Club, Mazembe n'aurait jamais été champion de la 26e édition de la ligne à foot. Alors, moi, je ne peux pas comprendre comment un club qui a bénéficié d'une décision prise contre un autre club qui a fait de lui champion de la ligne à foot peut refuser qu'aujourd'hui, la même instance qui avait pris cette décision-là, et qui l'annule en fait, peut refuser l'exécution de cette décision. Je ne comprends pas cette logique de Frédéric Tengneki-Koumba et de toute la direction du tout-puissant Mazembe. Ce n'est vraiment pas du tout normal et je crois que la Fédération Congolaise de Football Association ainsi que la ligne à foot doivent se faire respecter parce que la Fédération Congolaise de Football Association a en juin à la ligne à foot d'exiger au tout-puissant Mazembe de restituer le trophée ainsi que les médailles, y compris la cagnotte de 100 000 dollars reçue par le sponsor du championnat qui est Vodacom. Alors, comment comprendre que la ligne à foot n'est pas des moyens contraignants pour obliger Mazembe à restituer ce qui ne lui appartient plus en fait et ce qui devrait revenir de droit à l'ISV Club. Le fait que l'ISV Club aille porter cette affaire dans une instance supérieure, à savoir la Fédération Internationale de Football, nous renseigne en tout cas que la FECOFA est incapable de faire respecter ses propres décisions et ses listes. Je crois que ça c'est aussi un problème de leadership dans cette Fédération Congolaise de Football Association vivement qu'il y ait des élections et que nous puissions très rapidement avoir des dirigeants dans cette instance nationale qui vont péser parce que Cédric Bakambo avait déclaré que la Fédération ne pèse pas. Certains l'ont vilipendé, certains l'ont attaqué, mais il a raison. Comment comprendre qu'une Fédération ne puisse pas se faire respecter par un club ici au pays et incapable de prendre des décisions contraignantes par rapport à ce club-là. Moi, je n'arrive franchement à ne pas comprendre cela. Je crois qu'il y a un problème de leadership au sein de cette Fédération. Vivement des élections prévues, si en tout cas il n'y a pas de changement, au mois de juin, au mois de juillet, pour que nous ayons notre leadership par la tête de cette Fédération qui va nous éviter toutes ces hontes qu'on a eu à voir durant beaucoup d'années. La FECOFA qui ne gagne aucun litige contre aucune autre fédération. La fédération congolaise qui ne pèse pas, et même dans le choix des arbitres, on vous met un arbitre burundais pour arbitrer le match Maroc-RDS alors que le même arbitre avait arbitré à la Cannes le match Maroc-Malawi. On commence à sentir des affinités et vous ne dites absolument rien. On est un tout petit peu maltraité un peu partout. cette fédération ne pèse pas du tout. Je crois qu'il est temps que nous puissions avoir des gens qui sont non seulement compétents, mais qui, dans la voix, pourraient être aussi entendus dans des instances internationales. Surtout donc, affaire à suivre. Sao Matoutala, ce n'est pas fini. L'SV Club est allé au niveau de la FIFA. On verra, puisque la FIFA au moins peut contraindre le tout-puissant Mazenberg Leber par des décisions fermes. Contrairement à la FECOFA, qui préfère se cacher derrière la ligne à foot, faire le jeu de cache-cache, alors que c'était une décision de la FECOFA qui avait donné le sacre au tout-puissant Mazenberg. Au lieu de taper du poing sur la table, la FECOFA laisse au club victime d'aller encore se plaindre. Honte à vous. C'est vraiment triste. Le tout-puissant Mazenberg n'est pas au-dessus des textes, n'est pas au-dessus des lois. Tout comme aucun autre club du UPI, nous devons être logiques et rester égales par rapport au texte. Tout simplement, on ne peut pas avoir du deux poids à deux mesures. Moi, je l'ai dit très clairement, je ne prends pas partie, je ne prends partie que de la vérité. Et la vérité est que le tribunal arbitral du sport avait tranché, s'il est vrai que le tribunal n'a pas tranché par rapport au tout-puissant Mazenberg, mais par rapport à la décision de la FECOFA. Et c'est sur base de cette décision de la FECOFA que le tout-puissant Mazenberg était bénéficiaire du sacre. Alors, si cette décision est annulée par le tribunal arbitral du sport, la conséquence est que Mazenberg n'est plus champion et que Mazenberg doit rendre ce titre à la ligne à foot, quitte à la ligne à foot de le remettre à l'icef club. Voilà cette petite réflexion qu'on a voulu partager avec vous sur ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.